Et salut à tous et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette nouvelle vidéo on va parler de Youtube et son avenir de janvier Donc comme vous avez pu le voir, l'Europe a lancé une nouvelle loi sur Youtube avec les droits d'auteur Donc la loi en particulier qui nous intéresse c'est l'article 13 Donc l'article 13 des protections des droits d'auteur numérique Donc ce qui veut dire tout ce qui est droits d'auteur, des chansons et tout Sauf que c'est quelque chose qui risque de détruire Youtube et les réseaux sociaux En général puisque d'après ce que j'ai compris L'Europe va faire en sorte que chaque réseau social fasse analyser tous les posts qui sortent sur leur réseau Pour voir et analyser qu'il n'y ait pas de placement de produit illégal entre guillemets Qu'il n'y ait pas des choses affichées qui n'appartiennent pas aux personnes Et c'est un peu compliqué de faire ça Parce qu'il faut des moyens humains pour analyser tout ça Bref et le problème c'est que ça risque de coûter très cher aux réseaux sociaux Et que avec la mise en place de cette loi en janvier si elle est votée telle qu'elle Bah que les réseaux sociaux risquent de perdre de l'Europe Donc là dedans dans ce groupe de réseaux sociaux nous avons Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Donc les réseaux sociaux les plus utilisés en Europe Et via cette loi comme je vous l'ai dit Ces réseaux sociaux là risquent de partir de l'Europe Tout simplement parce que ça coûterait beaucoup trop cher d'employer autant de personnes Pour pouvoir faire analyser tous les posts qui sortent sur leur réseau Et aussi parce que s'il y a des posts qui passent et qui ont des droits d'auteur dessus Et bien ils risquent de payer des amendes très chères Puisque dans cette amende c'est dit que les réseaux sociaux prennent toute la charge De ce qui est contenu sur leur site Ce qui veut dire que maintenant si je sors une vidéo Youtube Et que dedans j'utilise une musique de soprano par exemple Avant cette loi J'aurais pris 50% en prenant un strike Et Youtube aurait pris 50% en essayant de négocier En disant ouais bon bah la vidéo elle est pas négative sur vous Voilà Maintenant avec cette loi c'est Youtube qui prendrait à 100% tout Et il pourrait prendre des grosses grosses amendes Et ça que pas pour Youtube Pour les autres réseaux sociaux aussi Donc Youtube a demandé aux créateurs de vidéos Youtube Moi je parle en général de Youtube Parce que je suis pas sur... J'ai pas fait attention aux autres réseaux Et bien ils ont... Youtube a demandé donc aux créateurs de faire des vidéos De faire des pétitions De faire en sorte que tout ça change Parce que eux ils ne sont pas d'accord avec cette loi Et voilà bah je me suis mis aussi à faire ma petite vidéo C'est pas forcément la vidéo qui expliquera pourquoi cette loi est là Ou comment ça se passe et tout Mais voilà il faut la partager un maximum Parce que bah... Il faut faire montrer aux gens qui votent cette loi Que nous les créateurs, ceux qui utilisent les réseaux sociaux Mais que ce soit les créateurs, les viewers aussi Nous sommes pas d'accord avec cette loi Qu'ils veulent mettre en place Maintenant je vais vous parler de ce que Youtube m'a envoyé Donc Youtube m'a envoyé un mail à tous les créateurs de Youtube Donc par rapport à cet article 13 Et je vais vous lire ce que Youtube m'a envoyé Donc quasiment mot pour mot Pour que vous puissiez comprendre un petit peu aussi vous Donc alors Youtube m'envoie Bonjour Izuki, imaginez internet si vos vidéos ne pouvaient plus être visionnées Imaginez internet sans créateurs favoris Imaginez internet sans la découverte de nouveaux artistes Tout cela pourrait devenir réalité en Europe L'article 13 fait partie d'une nouvelle directive que l'Union Européenne Sur les droits d'auteur qui vise à mieux protéger la créativité Et à trouver des moyens efficaces pour permettre aux titulaires des droits d'auteur De protéger leur contenu en ligne Nous tenons à préciser que nous soutenons les objectifs de l'article 13 Cependant la proposition actuelle du Parlement Européen Concernant cet article aura des effets imprévus importants En effet elle menace d'empêcher des millions de personnes en Europe De mettre en ligne leur contenu sur des plateformes comme Youtube Et des spectateurs européens pourraient perdre l'accès à des milliards de vidéos provenant du monde entier Il existe de meilleures solutions pour en savoir plus Faites-en attendre votre choix et accédez à le lien que je vais vous mettre dans la description L'équipe Youtube Donc ça c'est ce que Youtube me dit Donc pour vous dire que même Youtube n'est pas d'accord Et pour vous dire Youtube dit même qu'on ne pourrait plus accéder au contenu en Europe Mais pense aussi sur les autres plateformes Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas que Youtube qui en sera touché Il y aura les autres aussi Et c'est pour ça que nous on n'est pas d'accord du tout Moi je ne suis pas pour Parce que ça bloquera une créativité Et ça bloquera aussi forcément une certaine liberté d'expression On va voir les marques et tout Donc j'espère que cette vidéo courte, informative Il n'y a pas de sujet, pas de tuto, rien du tout Vous aura plu En tout cas n'hésitez pas précisément et surtout, surtout, surtout Partagez cette vidéo Mais partagez déjà, partagez-la un maximum Même si plein d'autres vidéos comme celle-là étaient déjà sorties Partagez-la un maximum Il faut toutes les partager Toutes les vidéos à ce sujet, il faut les partager Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker A la prochaine